C'est un succès insolent qui ferait baver d'envie bien des petits commerçants. Devant cette boucherie du 16e arrondissement de Paris, ce dimanche matin, une vingtaine de personnes fait le pied de grue à l'extérieur avant d'être servies. Bonjour, bonjour. Poulet bien cuit ? Bien sûr. Je vous laisse le choisir. Voilà, merci. Passez une bonne journée. Vous êtes une habituée ? Ah oui, tous les dimanches. Ah, ça arrête pas. On peut faire 200 clients en à peu près une heure. A l'intérieur, c'est la même cohue. Pour combien de personnes ? Cette fois-ci pour la viande. Merci. En une seule matinée, cette boucherie vend 800 kg de bœuf, de veau, d'agneau, 30 kg de jambon et plus de 350 volailles. Une affaire très juteuse qui tourne à plein régime. A la caisse, les billets défilent. Mais à 13h pile... Après le monsieur, terminé. Tout s'arrête. C'est fermé, oui. Non, c'est fermé. C'est fermé, monsieur. C'est fermé, maintenant. C'est comme ça. Les gars, il faut qu'ils remballent, il faut qu'ils s'en aillent, il faut qu'ils rentrent chez eux. Mademoiselle, c'est que la rôtissoire. Vous payez la rôtissoire, vous prenez plus de viande. Pour quoi ? Parce que c'est fermé. Ah, c'est fermé ? Oui. Stéphane, le responsable de la boutique, met carrément à la porte ses clients. Un luxe à rendre jaloux ses concurrents. C'est fini. Fermé. Apparemment, ici, on ne connaît pas la crise. Oui, on est fermé, madame. Et c'est vrai, la recette est rondelette. Ce matin, 12 000 euros de chiffre d'affaires en à peine 6 heures. Et ce commerce tenu par Stéphane, ce n'est qu'une partie d'un empire beaucoup plus vaste. Une saga familiale, les boucheries Roger. Les Parisiens connaissent bien ce logo rouge au petit bœuf. 7 magasins dans les plus beaux quartiers de la capitale. Leur propriétaire, la famille Bilbo. Une dynastie qui, de père en fils, se passe le hachoir depuis 1899. Au fil des années, ils ont résisté à tout. Aux boucheries concurrentes et même à la grande distribution. Voici les secrets de la belle et discrète réussite d'une famille de bouchers. Aujourd'hui, c'est Damien, 4e génération des Bilbo, qui dirige les boucheries Roger. Il est plus businessman que boucher. Chaque samedi, il inspecte toutes ses boutiques. Elles sont toutes très bien placées dans des quartiers où les gens ont les moyens, comme dans cette rue piétonne, très commerçante du riche 7e arrondissement. Il jette un coup d'œil rapide à la présentation et corrige s'il le faut. Ce matin, il a une contrariété. En arrivant, il a découvert des travaux juste devant la boutique. Ils ont fermé les 2 côtés de la rue. Donc l'accès voiture, déjà, c'est mort pour ce week-end. Et puis l'accès piéton va être un peu plus compliqué. En plus, ça a l'air dangereux. Donc ça va pénaliser un peu le commerce pour ce week-end. Ici, s'ils font une recette un peu moins bonne, moi, je saurais pourquoi. Je leur ferais pas la morale. Ils se diseront pour rien, les pauvres. Mais pas de temps à perdre. Il file déjà dans une autre boutique, à l'autre bout de Paris, à Montmartre. Il veut compenser le manque à gagner. Alors il va gentiment mettre la pression sur ses bouchers. Il vient de faire 2 boutiques. Il y a 2 boutiques où il y a des travaux. Vous avez pas de travaux, vous avez pas de brocante, c'est bien. L'espace est dégagé. L'espace est dégagé. Mais évidemment, ce n'est pas Damien lui-même qui fait tourner chaque boutique au quotidien. Il s'appuie sur des bouchers qui connaissent très bien la viande. Et surtout, la manière de la vendre. Il est 6 heures du matin. C'est l'heure de prendre le service pour les bouchers. Une journée qui commence toujours par un petit café. On prend le rythme au fur et à mesure. Avec 4 heures de sommeil, ça va, c'est l'enfant. C'est une belle équipe. Donc un mélange entre les jeunes et les vieux, quand on les appelle ici. Mais ouais, c'est pas mal. Cette boucherie du 16e arrondissement, c'est la plus grande du groupe. Le responsable, c'est Stéphane. Sous ses ordres, 10 bouchers qui doivent en 2 heures avant l'ouverture nettoyer les vitrines, mettre en place le magasin et surtout découper la viande. Chaque jour, Stéphane relève le même défi. On va faire un demi-vaux. Vendre tout son stock de marchandises. Pas moins d'une tonne de viande, à l'apparence parfois pas très engageante. Mais Stéphane a du métier. Il sait comment la rendre présentable pour donner envie. Tous les morceaux, il y a une astuce. Avec des côtes d'agneau premières, bien les dégraisser. Pour vraiment leur faire voir la noix. La noix, c'est le gros morceau de viande collé à la côte. C'est un produit qui est quand même assez cher, l'agneau. Ces côtes d'agneau premières, les meilleures, sont affichées à 49 euros le kilo. A ce prix-là, le client en veut pour son argent. Stéphane met donc bien la noix en valeur. Je tiens un peu la noix. Tu fais quoi ? Je fais ça. En faisant ça, elle semble plus grosse. Pour faire beau, quoi. Pour faire beau sans doute, cela donne surtout l'impression au client qu'il y a plus de viande. Avec le bœuf, la technique est différente. Les bouchers retirent juste le gras. Il laisse le morceau entier et découpe à la demande. La viande, elle se teinte. Le bœuf, ça se tâche, quoi. Ça devient un petit peu noir. Si vous la coupez trop à l'avance, ça se teinte. De la viande qui se teinte, voilà à quoi cela ressemble. Une partie de ce rôti a noirci. Il est plus difficile à vendre. Bien présenter sa compte, mais pour augmenter ses ventes, Stéphane a aussi l'art de la mise en scène. En revanche, M. Gilbert, on y va, on y croit. Il fait tout pour orienter ses clients vers certains produits. Dans sa vitrine, il a disposé la viande dans un ordre bien précis. On a démarré par le porc, après le bœuf, après le veau. Il y a une raison pour laquelle vous laissez par viande ou pas ? Disons que quand les gens rentrent dans le magasin, ils viennent... Ils se mettent à peu près ici, voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les produits les plus chers par ici, voilà. La place de choix dans la vitrine, bien en vue du client, c'est pour la viande la plus chère, le bœuf. Jusqu'à 53,90 euros le kilo dans le filet. Et preuve que la place dans la vitrine, c'est essentiel. Dernièrement, Stéphane n'était pas très content de ses ventes de tripes. Les produits étaient un peu perdus dans le magasin. La triperie était là, donc les gens, ils savaient pas qu'on faisait de la triperie. Donc on l'a mis en début de vitrine. Et donc, voilà, la triperie se vend 3 fois mieux. Dans l'art d'apâter, les clients, Stéphane est passé maître. Les saucissons, par exemple, ils sont juste à la hauteur du nez. C'est alléchant, on va dire. C'est... Voilà, c'est... Quand c'est sous le nez, les gens achètent du saucisson. Quand les clients sont ferrés, reste à réaliser la vente. Et là aussi, ils sont experts. Pour que le contact passe mieux, chaque boucher se fait appeler par son prénom affiché en vitrine. Ils savent convaincre. Cette dame demande un morceau que Stéphane n'a plus en stock. Alors, en bon commerçant, il va lui en proposer un autre. Mettez un petit morceau de plateau, t'as vu. Allez voir. Faites-moi confiance. Accompagné d'un petit conseil cuisine... Tout attaché ensemble. Et vous plongez comme ça avec vos légumes. L'affaire est conclue. Le mensonge que je voulais n'était pas pour mon poteau-feu, mais il m'a conseillé pour autre chose. Et ça sera sur votre bien. Merci. Pour faire tourner la boutique, Stéphane s'est y faire. Un tour de main qui a un prix. Cet homme de 45 ans avec pour bagage son CAP de boucher gagne 4 500 euros net par mois. Un salaire de cadre supérieur. Malgré ses rémunérations, le métier a du mal à recruter. Rester debout, porter des charges lourdes, travailler dans le froid, cela rebute les jeunes générations. Pour les attirer, les patrons sont obligés de bien les payer. Cet apprenti, par exemple, quand il signera son 1er contrat, il pourra toucher, à 21 ans, 2 300 euros net par mois. Alors, pour payer les salaires de tout le personnel, le chiffre d'affaires doit être conséquent. Fin de journée, Stéphane a l'air content de lui. Il va faire les comptes de la semaine. Alors, en termes de chiffres, pour l'instant, j'ai 2681 clients, c'est sur la semaine. Calcul terminé, il appelle immédiatement son patron pour lui donner son chiffre. Oui, monsieur Damien ? Alors ? Alors, 48 988. 48 988 euros, c'est ce qu'a généré la boutique en une semaine de travail. C'est 7 fois plus qu'une boucherie moyenne en France. De quoi donner le sourire à Damien Bilbo, le chef d'entreprise. A la fin de l'année, une fois qu'il a payé toute sa matière première, environ 50 % de son budget, quand il a réglé les salaires de ses 75 employés et toutes les charges de ses boutiques, environ 40 %, il lui reste un confortable bénéfice, comme ce fut le cas l'an passé. L'année dernière, on a fait un bénéfice net au niveau du groupe de 700 000 euros. Une belle réussite, construite patiemment par la famille Bilbo sur 4 générations. Damien, le jeune patron de 44 ans, a repris l'affaire familiale. Avant, c'était son père Gérard qui était aux commandes. C'est lui qui a initié son fils au métier. Quand les hommes Bilbo déjeunent quelque part, ils ne prennent pas beaucoup de risques. Ce sont eux qui fournissent le restaurant et ils ne peuvent pas s'empêcher de faire l'article. Bien grillé. Dès qu'on va mettre le premier coup de couteau, on va voir si la cuisson est parfaite, mais je ne sais pas où. On fait un petit sondage par la cuisson. Ça va être juste magnifique, le couteau n'est pas accroché. Elle est bien rouge, il y a encore du sang dedans, donc elle est bien cuite. Elle est gris en surface. Elle va être magnifique. Damien est aujourd'hui un expert, mais au départ, la boucherie, ce n'était pas trop son truc. Loin de l'affaire familiale, il voulait travailler dans le commerce international. Il a même passé un BTS. Son père était mortifié. C'est une histoire de famille. C'est un peu comme une dynes qui le bouchait. Puisque mon propre grand-père était bouché, que mon père était bouché et que je suis bouché, j'aurais bien aimé qu'il soit bouché. Donc quand il a choisi de venir avec moi, j'étais content, c'est sûr. Il y a un petit poids de l'histoire léger, l'histoire du grand-père, l'histoire du père. Il y a un gros bateau à gouverner. Au début, ça impressionne. Moi, je ne cache pas que ça m'a impressionné dès le départ. En 2001, Damien se retrouve propulsé à 32 ans, patron d'un des plus gros réseaux de boucheries indépendants en France. Tout commence dans les années 30, quand Roger Bilbault, le grand-père, lui-même fils de boucher en Bourgogne, monte à Paris. En 40 ans de labeur, il réussit à ouvrir 4 boucheries. Ce sont les premières pierres de l'Empire. Il commence par la rue de Grenelle, puis il achète la rue Cadet. Avec le succès, 6 ans plus tard, il s'étend rue de Rennes. Et en 1951, il ouvre la rue des Martyrs. Son fils Gérard a alors 10 ans. Il garde un souvenir ému de l'inauguration du magasin. Je m'en rappelle, moi, très, très bien, parce que... Et au sol, on avait dessiné avec des sueurs de couleurs. On avait un motif, boucherie, etc. On n'osait même pas marcher par terre. C'était vraiment une présentation de boutique. Et ça, c'était le 17 mars 1951. Ça, je m'en rappelle, je crois que je m'en rappellerai toute ma vie. 20 ans après ce jour, Gérard succède à son père et hérite des boucheries. Mais la concurrence se durcit. À cette époque, en France, apparaissent les premiers supermarchés, leurs promotions incessantes et leurs prix cassés. Il y a d'ailleurs à Paris un boucher qui utilise les mêmes techniques de vente. C'est lui qui règne alors en maître sur la capitale. Il s'appelle Bernard. Les boucheries Bernard. C'est le premier à créer une enseigne avec un nom unique pour toutes ses boutiques. Et un concept, la viande la moins chère de Paris. Les clients qui consomment de plus en plus de viande affluent chez Bernard. Les points de vente se multiplient quartier après quartier. Face à cette déferlante, Gérard Bilbault a peur de disparaître. Alors, en 1973, il riposte en créant à son tour un logo pour tous ses magasins. Il choisit lui aussi un prénom. Ce sera Roger, en hommage à son père. À cette époque-là, nous avions un leader incontesté, la personne de boucherie Bernard, qui écrasait le marché. Et j'ai dit, bon, il faudrait peut-être quand même qu'on puisse un peu réagir. Et j'ai fait une sorte de copie du système, de se servir d'une enseigne et de la promouvoir en avant. Dans les années 80, Gérard livre bataille sur le même terrain que son concurrent, celui des prix bas. Mais pour continuer à être rentable, il doit augmenter sa clientèle. Il distribue alors des milliers de prospectus, mettant en avant ses tarifs. Ah bah, ça devait être la clé. Et toujours avec cette mention super discount. La formule est bonne. L'enseigne tient le choc et dépasse même son concurrent Bernard. Début des années 90, c'est l'âge d'or de la famille Bilbo. Seulement, en 1996, un événement que personne ne voit venir ébranle l'empire des boucheries Roger. La crise de la vache folle. Avec elle, la consommation de viande chute de 25%. Tous les bouchers de France sont touchés. Les boucheries Roger frôlent la catastrophe. Pour sauver l'enseigne, la famille Bilbo se recentre sur ses boutiques, les plus rentables. Il y en a 7. Ce sont elles qui constituent aujourd'hui le trésor familial. Ce trésor, c'est à Damien Bilbo de le faire fructifier. Pour cela, chaque jour, il ne faut pas se tromper sur les achats de marchandises. Une tâche très sensible qu'il a confiée à un vieux briscard à qui on ne la fait pas. Qui est un savoir-faire artisanal sympathique. Avec les années, Didier est devenu un peu solitaire. A 2h du matin, il part au travail. Ça va faire 20 ans. 20 ans, cette année. Depuis 20 ans, pour le compte des boucheries Roger, il va à Rungis, le plus gros marché de frais du monde. Son terrain de jeu se situe entre la rue de L'Aubrac et la rue de Salers. C'est le quartier de la viande. Ici, il dépense chaque année près de 5 millions d'euros. Chez ses fournisseurs... Salut Pascal, ça va ? Didier achète la viande par quartier entier. Un seul de ses morceaux, c'est 150 kilos de viande. Il y a là tous les morceaux de bœuf qui seront vendus dans la boucherie. Rhum steak, le faux filet et l'entrecôte ou la faute de bœuf. Là, vous avez la tranche pour faire les rose bif. Rose bif. Là, on fait du... On fait du haché dans le... Dans le jif. D'un oeil aiguisé, Didier inspecte chaque quartier. Et il se montre exigeant. Je regarde la couleur de la viande. Bien rouge. Un peu persillé. C'est-à-dire persillé ? Avec le gras dedans. Donc ça, ça veut dire que c'est meilleur ? Gage de qualité. Ah bah alors. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Il achète surtout de la blonde d'Aquitaine. Des bêtes qui offrent une bonne qualité de viande. Là, Jean-Pierre. Là, ça, c'est bon. C'est des viandes assez chères, les blondes d'Aquitaine. C'est une viande... Oui, ils me les vendent toujours trop chères, de toute façon. Ça, c'est sûr. Mais bon... Alors, pour ne pas faire exploser la facture, Didier joue sur un autre critère, l'âge des vaches. Là, une 2010. Ça, c'est des bêtes de 3 ans. 3 ans, je suis pas trop pour, mais bon... Pour chaque carcasse, il le vérifie. Et 2004. Des 5, 7 ans, c'est bien. Il achète surtout des vaches qui ont plus de 3 ans, car elles sont moins chères. Un simple coup d'oeil sur la cotation du bœuf permet de le constater. Comparons le prix d'un quartier arrière. Pour une génisse, c'est-à-dire une bête de moins de 3 ans, la viande est très tendre. Le kilo coûte 8,20 euros en moyenne. Pour une vache, une bête de plus de 3 ans, la viande est moins tendre. C'est 5,40 euros le kilo, 35 % de moins. 3 arrières, c'est bon, 3,5. Ces achats terminés, tout est chargé directement dans le camion du groupe. Chaque magasin sera livré le jour même, dans la foulée. De ses tournées nocturnes à Rungis, Didier rapporte aussi de bonnes affaires. De quoi alimenter dans le magasin, l'offre du chef, la promotion de la semaine. En ce moment, c'est le rôti de porc. Il est à 9,80, 3 euros de moins que d'habitude. Une promotion qui ne coûte rien à Damien. Et voilà pourquoi. On a terminé sur le rôti de porc la semaine dernière. On peut peut-être... Est-ce que déjà Rungis, ils vous ont proposé des choses ? Des cours élevés, certes, mais cette fois, Didier sait qu'il peut négocier. Parce qu'il y a un mandataire ce matin qui m'en a proposé, voilà. Il y en a en plus grande quantité, alors donc, on a l'opportunité du prix. C'est le fournisseur qui va baisser son prix de vente pour se débarrasser de son stock. Une opportunité que Damien ne va pas laisser filer. Le fournisseur est disposé à nous faire l'offre parce que lui, il a la quantité. Il nous fait une remise, on le fait travailler et on répercute cette remise sur le client qui permet de bénéficier d'un produit équivalent à l'habituel, à un prix intéressant. Ça ne nous fait pas rogner nos marges non plus. Comme ça, tout le monde est content. Donc ça, c'est pas mal. Reste à décider du prix de vente du rognon en promo. Damien appelle la boutique. Oui, Maria, est-ce que vous pouvez me donner le prix du rognon de veau en boutique actuellement ? Le rognon est vendu 7,50 euros la pièce. OK, d'accord, merci. Didier sait qu'il peut obtenir environ 20% de remise. Il n'a plus qu'à faire une simple soustraction. On était à la vente à 7,50, à la pièce, l'annonciation. On peut se mettre à... 5,80. 5,80, on va pas faire mieux. 5,80, ouais, pour l'instant. 5,80, c'est pas mal, on va t'expliquer. Ça fait baisser la pièce à 1,70, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. OK, eh bien, on va pour 5,80, alors. Ces promos permanentes fidélisent la clientèle. Mais est-ce toujours une si bonne affaire d'acheter sa viande chez ce boucher ? Nous avons comparé les prix pratiqués dans le magasin du 17e arrondissement, dans le supermarché en face et dans la boucherie artisanale la plus proche, la boucherie du marché. Premier exemple, le rôti de porc. Ce jour-là, hors promo, il est affiché à 14,90 euros le kilo chez les Bilbo. Dans la boucherie concurrente, il est plus cher à 16,89 euros. Et surprise, au rayon boucherie du supermarché, il est à 14,90 euros. Contrairement aux idées reçues, sur ce produit, l'enseigne fait jeu égal avec le supermarché. Deuxième exemple, l'entrecôte. À qualité équivalente, elle est à 29,80 euros le kilo dans notre boucherie. Elle est affichée à 28,50 euros au supermarché. Mais surtout, elle coûte 8 euros de moins chez le boucher concurrent. Ce jour-là, sur ce produit, c'est Damien qui est le plus cher du quartier. Des prix parfois élevés. Pourtant, le succès de sa boucherie ne se dément pas. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce ne sont plus sur les morceaux de viande vendus à l'intérieur de la boutique, que l'enseigne fait les plus gros bénéfices, mais sur ces poulets rôties vendus à l'extérieur. Achetés environ 4 euros, ils sont revendus 3 fois ce prix. Et sur la droite du magasin, il y a une partie de trottoir inutilisée. Là-dessus, Damien a une autre idée. Tout le visuel du chariot, les produits, la tourelle qu'on avait mis ici. Après l'avoir vu à New York, il se verrait bien vendre des hot dogs juste devant sa boutique. Tu vois tout le chariot d'emblée, tu vois les roues, tu vois la déco inox. Il est même en train de faire les premiers essais qu'il fait goûter à ses salariés. On n'a pas prouvé les serviettes, là, mais vous avez établié, les garçons ? Un nouveau produit, tendance et très rentable. Il permettra à Damien d'élargir sa clientèle et ainsi d'assurer la prospérité de l'enseigne familiale pour plusieurs années encore.